C'est le plus ancien terminal pétrolier de France. Fosse-sur-Mer, avec les sites normands d'Antifère et d'Onge, c'est ici qu'arrive le pétrole à l'état brut en France, importé à 99%. La matière est ensuite redirigée dans les 7 raffineries métropolitaines. Deux sont situées en Seine-Maritime, une en Loire-Atlantique, deux dans les Bouches-du-Rhône, une dans le Rhône, une en Seine-et-Marne et une dernière près de Marseille mais qui transforme de l'huile de palme en biocarburant. Dans ces sites, le pétrole est raffiné pour produire le gazole et surtout l'essence que vous retirez à la station-service, le fioul de vos cuves domestiques ou encore le kérosène indispensable aux avions. En 2018, la France a consommé 74 millions de tonnes de pétrole raffiné. 70% sortent directement de nos raffineries, 30% sont importés. La production est ensuite stockée dans quelques 200 dépôts répartis dans tout l'Hexagone avant d'être acheminée, distribuée sous forme de carburant par exemple, dans près de 11 000 stations-service.